On va mettre sur le dos et on va placer une brique pour soutenir notre tête et puis aussi une brique pas très loin au cas où on a besoin de la poser sous les fessiers. Je vous explique, on va rouler tranquillement sur le dos ici, garder la brique pas trop loin et on va descendre tranquillement en roulant sur le dos. On va poser la tête au sol, sur le support, sur la brique ici et on va ramener les deux genoux sur la poitrine. On y va doucement pour commencer, j'inspire, je monte mes jambes, je pose les talons, je tends bien toute la chaîne musculaire postérieure et en expirant, je pointe les pieds et je fléchis mes jambes. Ici, vous serrez bien dans le ventre et vous contractez bien dans le périlé. Tu vas venir placer tes mains juste là devant sur les cuisses. Inspire, monte, pousse dans les talons, ou le dos bien au sol, expire, descend, plaque tout le dos dans le sol. Alors, tu inspires, tu ouvres bien les côtes, tu expires, tu creuses le ventre, tu plaques le dos dans le sol, tu fermes les côtes. On va faire ça encore quatre fois. Inspire, pousse dans les talons, ouvre les côtes, expire, repousse le nombril vers la colonne, dos dans le sol, creuse le ventre. On absorbe le ventre. Encore. Inspire, prenez le temps sur l'inspire et sur l'expire, descend. N'hésitez pas ici dans ce travail à expirer par la bouche en essayant d'allonger le temps d'expiration. Quand vous êtes en haut, les pieds sont fléchis, quand vous descendez les jambes, les pieds sont pointés et on serre bien dans le ventre. Serre, creuse dans le ventre ici. On va relâcher les mains ici et on va ouvrir un peu nos bras de chaque côté du buste. Ici, je vais rouler sur une face et sur l'autre fesse. Là, pour masser le baludo. Là, vous serrez bien dans le ventre et vous contractez dans le péril. Donc, tout doucement, je vais maintenant souffler en descendant, pas trop bas. J'inspire, je reviens et je souffle de l'autre côté en descendant, pas trop bas. Serre dans le ventre, on contracte dans le péril. Reviens au centre, inspire. Ici, je vais monter la jambe droite par gauche et je soulève la fesse droite et je descends vers la gauche. Inspire, reviens au centre, expire, fléchis. Inspire, monte la jambe gauche. Essaye de soulever la fesse gauche en serrant dans le ventre et emmène tes deux jambes sur la droite. Souffle. Inspire, reviens au centre, expire, descend. Les deux jambes. Inspire, monte tes jambes. Contracte dans le ventre et serre dans le périlé. Expire, emmène les deux jambes un peu sur la gauche. Serre dans le ventre, inspire, reviens. Expire, fléchis les deux jambes. Inspire, monte tes jambes. Expire, incline sur l'autre côté. Serre dans le ventre, contracte bien dans le périlé. Puis, inspire, reviens. Expire, fléchis tes jambes. Tu viens ici poser les pieds au sol, là. Tu gardes les deux pieds dans le sol. Et là, on va rétroverser le bassin en montant. D'accord ? Donc, on y va tout doucement. Et là, pour cet exercice, on va enlever la brique de dessous la tête. On pose la brique en arrière, ici. Et là, on va tout doucement. Donc, en gardant les bras dans le sol, on serre bien dans le ventre, on contracte bien dans le périlé. En souplant, je vais monter le bassin en rétroversant le bassin. Je souffle. Inspire en haut et expire. Descends doucement, vertèbre après vertèbre. Comme si tu voulais aller poser la colonne sacrée entre les pieds. Ici, tu inspires. Laisse le dos se creuser légèrement. Et tire dans le ventre. Expire. Pose le dos au sol. Plaque-le. Presse-le. Serre dans le ventre. Monte tranquillement. Inspire. Reste en haut. Expire. Roule sur le dos. Lentement. Lentement. Inspire. Creuse légèrement le bas du dos. Pour étirer le ventre. Expire. Plaque le dos au sol. Creuse le ventre. Plaque le dos. Inspire. Monte. Reste en haut. Reste en haut. Expire. Roule sur la colonne. Redescend. Reste ici. Plaque bien le dos au sol. Contracte dans le ventre le périlé. Inspire. Creuse légèrement le dos. Expire. Relâche. On va ici placer le pied droit sur le genou gauche. Inspire. Au centre. Au sol. Expire. Plaque le bas du dos au sol. Contracte dans le périlé. Inspire. Monte. Expire. Roule sur la colonne vertébrale. Expire. Et pose le pied droit au sol. Inspire. Emmène tes bras en arrière. Expire. Ramène tes bras. Presse le dos dans le sol. Serve bien dans le ventre et contracte bien dans le périlé. Ici, je pose le pied gauche sur le genou droit. Inspire. Creuse le dos. Expire. Expire. Plaque le dos au sol. Inspire. Monte. Expire. Déroule le dos dans le sol. Plaque le dos. Pose le pied. Inspire. Emmène tes bras en arrière. Creuse le dos. Creuse le dos. Expire. Ramène. Plaque le dos au sol. Ramène les deux jambes. Et on serre bien dans le ventre. Inspire. Monte les jambes. Expire. Descends doucement les jambes sur l'avant. Un tout petit peu. Vous plaquez le dos dans le sol. Inspire. Inspire. Reviens. Léchis les pieds. Tends bien tes jambes. Expire. Pointe les pieds. Descends légèrement sur l'avant. Inspire. Pousse dans le talon. Ramène les jambes. Expire. Pointe les pieds. Et tu descends. Légèrement. Inspire. Pousse dans les talons. Ramène les jambes à toi. Expire. Pointe les pieds. Et c'est pas possible celui-ci. Oui. Existe. Allez. Allez. On continue tranquillement. Inspire. Expire. Quand tu es là, vraiment tes jambes sont tendues et tu gardes bien le ventre serré. Tu pousses bien le dos dans le sol. Il ne doit pas y avoir d'espace dans le dos. Tout le dos est bien scotché au sol. Ici. Et puis, dernière fois, on va inspirer. On va ramener les jambes. Tu réflexes. Inspire. Donc, quand tu inspires, tu ouvres les côtes et tu creuses le ventre. Et à nouveau, en expirant, on va pointer les pieds et rester sur l'avant. Donc, rester ici sur l'avant, serrer le ventre, garder les jambes bien tendues. Et ici, on va faire des tout petits, tout petits battements en croisant les deux pieds, en fait. Donc, ce sont toutes les jambes, toutes les deux jambes qui bougent. La jambe bouge depuis la hanche jusqu'au pied. Pardon. Ici. Et petit battement sur l'avant. Voilà. On respire tranquillement. Voilà. Tout petit battement. Vous serrez bien dans le ventre. Vous plaquez bien le dos dans le sol. Inspirez. Ouvrez les côtes. Expirez. Contractez dans le périnée. Creusez le ventre. Et encore. Inspire. Creuse. Expire. Passe le ventre. Encore un peu. Inspire. Ouvre les côtes. Expire. Creuse le ventre. Allez. Avoue. On continue les battements. Les jambes sont bien tendues. Les deux jambes sont bien tendues. Petit battement. Tout petit battement. Et encore. On encourage. Encore un tout petit peu. Voilà. On va relâcher. Et là, on va pousser dans les talons. On fléchit. On presse les pieds. Bas du dos bien dans le sol. Et c'est juste un mouvement avec les pieds. On va activer les chevilles et le mollet. Respirez profondément. Et on va relâcher. Secouez vos jambes. Secouez vos jambes. Puis venez passer vos pieds au sol. Inspirez. Allongez vos deux jambes. Et ici, en ligne, vous prenez l'arrière. Vous étirez. Ça fait du bien. Vous pouvez bailler. Et ça fait du bien de bailler aussi. Et voilà, voilà, voilà. Voilà. Puis vous expirez. Vous ramenez vos bras le long du lustre. Ramenez à nouveau les deux genoux sur la poitrine. Les deux mains sont bien ici dans le sol. Et là, je vais doucement monter encore une fois mes deux jambes vers le ciel. Là, je vais venir placer les deux mains sous la tête. Bombée du crâne. Inspire. Et en expirant, je vais emmener le coude droit vers le genou gauche. En soufflant, je reste en haut. Puis en inspirant, je reviens au centre. En expirant, je contracte et je monte ici. Et en inspirant, je reviens dans le centre. Faites une petite pause le temps que je vous explique. Ici, lorsque vous allez monter vers le genou, vous allez longuement expirer le plus longtemps possible. Tout en contractant dans le ventre et en serrant dans le périnée. Et lorsque vous avez besoin d'inspirer, alors vous revenez et vous ouvrez bien les côtes. Et vous posez. C'est parti. On va faire six fois de chaque côté, donc douze fois en tout. Allez-y. Prenez le temps et essayez vraiment d'allonger le plus longtemps possible votre expiration. Inspire. Serre dans le ventre, contracte dans le périnée. Et expire, monte. Reviens. Inspire. Expire. Contracte dans le ventre, serre dans le périnée et passe au autre côté. Reviens. Inspire. C'est reparti. Expire, monte. Incline. Croise. Souffle. Ventre serré. Dos bien au sol. Inspire. Reviens. Expire. Reviens. On fait une pause. donc là vous avez vu on en a fait 4 c'est assez intense on va continuer tranquillement serre dans le ventre et contracte dans le périnée à chaque fois que tu montes en expirant inspire au sol, en ouvrant bien la cage de voici c'est parti, inspire plaque le dos et monte, souffle inspire, revient et on continue juste avant le ventre jusqu'au bout de l'expiration inspire, revient ouvre les côtes donc là on est à 6 7 inspire, revient 8 revient au centre, inspire allez, 9 10 et nous en reste 2 allez, c'est parti souffle bien jusqu'au bout inspire, revient donc vous vous apercevez que là ça chauffe grave quand on va jusqu'au bout la dernière souffle, souffle, souffle on reste le plus longtemps possible en expirant en serrant dans le ventre en contractant dans le périnée et on revient en inspirant et on repose relâchez vos bras vos pieds vos jambes et observez les ressentis dans vos abdominaux relâchez relâchez inspirez tranquillement emmenez les coins derrière et tirez creusez le dos expirez reposez le dos au sol ramenez les bras les mains voilà voilà ici tranquillement on va venir placer les mains tout près des fessiers si ce n'est sous les fessiers vous allez bien serrer dans le ventre et bien contracter dans le périnée vous ramenez ici les deux genoux sur la poitrine au moment uniquement les jambes je serre dans le ventre et bien sûr je contracte dans le périnée et lorsque je vais en venir ma jambe comme ça sur l'avant je vais expirer d'accord puis je ramènerai ma jambe en inspirant alors c'est parti c'est pareil on va faire 12 fois en alternant 6 fois de chaque côté menton bien dans la gorge inspire largement c'est parti expire dos bien au sol ventre serré pour le temps de l'expiration jambes en légère rotation externe et bien tendue inspire revient de l'autre côté expire allonge le dos reste bien au sol inspire revient ouvre bien les côtes à l'inspire expire serre dans le ventre contracte dans le périnée inspire revient ouvre les côtes expire allonge quatre quatre inspire revient cinq serre bien dans le ventre contracte bien dans le périnée la jambe ne descend pas trop bas le dos reste bien collé au sol tout le dos inspire ouvre les côtes sept serre dans le ventre contracte bien dans le périnée ne descend pas trop bas inspire remonte écoute expire la jambe inspire inspire revient neuf n'oublie pas la rotation externe légère de la jambe ramène inspire l'autre côté 10 inspire revient il nous en reste deux courage inspire allez 11 12 inspire revient 12 et inspire revient on va terminer les pieds dans le sol on va laisser ça allonge nos jambes ici on va pousser dans les talons et en même temps on va étirer les bras sur l'arrière donc là baillez étirez-vous et baillez creusez le dos c'est le moment ouvre les côtés baillez puis on va revenir tranquillement tu ramènes les bras tu ramènes les jambes ici bas du dos bien dans le sol vous allez à nouveau pousser dans les talons on va essayer ici de garder les genoux collés ensemble les pieds de la largeur du bassin pas plus j'expire je monte je vais rester en haut sur mes épaules et sur ma tête et là je vais placer mes mains sous les fessiers pour pousser un peu plus les fessiers vers le haut et là je reste tout le temps de l'expiration inspire reviens expire remonte inspire reviens prenez le temps expire monte inspire reviens expire monte serre bien tes genoux vous savez que tes mains et tu reviens encore deux fois expire on revient inspire la dernière allez c'est parti serre bien dans le ventre courage et on revient alors vous allez aussi ramener les genoux sur vos poitrines et vous allez placer votre tête sur une brique voilà pour être un peu en haut ramenez vos deux jambes allongées posez voilà et inspirez et tirez on va venir s'asseoir quelques instants et tirez bien tranquille je ramène mes jambes je roule sur le côté et ici je vais venir s'asseoir donc observez ici vos ressentis la tête tourner n'hésitez pas à voir ça fait du bien aussi de voir on essaye de redresser notre dos vous allez voir ça va être bien on va placer une brique à l'arrière de notre dos à peu près ici pas trop près je vais vous montrer à quoi elle sert ses pieds je place mes deux mains sur les genoux et je cale mon dos sur la brique donc selon vous selon qui vous êtes selon votre morphologie vous n'hésitez pas à déplacer la brique peut-être un peu plus donc plus ça va être près du buste plus ce sera facile d'accord plus ce sera éloigné plus ce sera compliqué mais c'est toujours très intéressant donc faites par rapport à vous comment c'est le mieux pour vous et vous allez comprendre pourquoi donc là je place mes mains sur les genoux sur les deux genoux ici et là je vais décoller mes bras mes mains et je vais faire ce petit mouvement ici avec les bras assez rapidement je serre dans le ventre je contracte dans le périnée petit mouvement assez long et souffle je serre dans le ventre périnée serrée on va allonger le souffle on va allonger le souffle voilà dernière série attrapez vos genoux et revenez sur l'avant inspirez redressez votre dos et expirez arrondissez le dos relâchez la tête plus doucement vous allez vous remonter tranquillement redressez votre dos allongez vos deux jambes devant vous puis ici inspirez montez les deux bras loin au-dessus de l'autre tête grandissez étiez et en expirant vous redescendez tranquillement vos deux bras alors ici on va se mettre sur le côté le côté droit et on va mettre l'abri et l'avant-bras sur l'abri ici voilà là je vais serrer dans le ventre contracté dans le périnée donc regardez comment c'est dans vos épaules je vais essayer d'éloigner l'épaule droite de mon cou ici et si c'est trop compliqué sur le coude je peux peut-être me mettre sur la main ici l'idée ça va être d'aller soulever le bassin je place mon pied ici la jambe du dessous devant la jambe du dessus soit en arrière si on est à l'aise soit devant si c'est mieux pour nous l'idée ça va être de monter le bassin comme ceci de monter comme ceci et là de monter les hanches vers lui et de redescendre tranquillement si on est sur l'avant-bras ça fait ça on souffle et on monte pour la respiration c'est pareil on expire tout le long du travail donc on souffle bien dans l'effort et on inspire pour revenir tranquillement donc tout le temps de l'expiration on va essayer de rester de tenir en haut c'est du gainage en serrant dans le ventre et en contractant dans le périnée pour on va faire que trois fois puisque vous allez voir c'est assez intense en restant assez longtemps évidemment sur l'expiration donc moi je mets mon pied sur l'avant mon autre pied en dessous et c'est parti inspire ouvre les côtes à chaque fois et creux le ventre expire on monte et on saoule après on pourra emmener le bras ici souffler longtemps 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 puis inspire et revient encore expire inspire ouvre les côtes encore expire on revient inspire et là on va poser donc ramener les genoux remercier votre épaule on va faire la même chose de l'autre côté donc je prends appui soit sur la main soit sur le coude j'essaye quand je suis sur la main ou sur le coude de bien repousser le coude ou la main pour éloigner l'épaule du cou ici donc je serre la jambe pendue en dessous les genoux au-dessus et c'est parti je prends bien l'appui inspire et monte le bassin et tire souffle tranquillement inspire revient bon ressens que tu ouvres bien les côtes et encore souffle reviens inspire ouvre bien et expire monte et reviens inspire ouvre bien et tu expires tu ramènes ici les deux jambes ensemble donc tranquillement on va ouvrir nos jambes là on ouvre ce qu'on peut ouvrir des fois on ne peut pas ouvrir comme ça et on va placer ici une brique sous chaque genou voilà une brique sous chaque genou là les mains sont sur l'avant et là je vais laisser aller mon buste légèrement sur l'avant je vais aller sur le côté droit sur le côté gauche en essayant ici de soulever l'ischion opposé donc si je vais à droite je soulève l'ischion gauche si je vais à gauche je soulève l'ischion droit là pour le moment j'essaye de monter ma respiration dans le haut du buste dans la poitrine dans les épaules et d'expirer tranquillement en repoussant le nombril vers la côte tranquillement pour le moment je soulève les ischions on est d'accord je vais revenir au centre ici voilà et je vais fléchir ma jambe droite je ramène le pied droit dans l'intérieur de ma cuisse à gauche si j'ai besoin de laisser la brique sur mon genou gauche je laisse la brique sur mon genou gauche je ne force pas et puis doucement je vais peut-être aller mettre peut-être une brique à droite peut-être une brique à gauche peut-être une brique sur le genou je prends des appuis en tout cas je serre dans le ventre et je contracte bien dans le périm j'inspire je redresse mon buste je redresse la patrine je vais monter mes deux bras ici au-dessous de la tête et je vais étirer en expirant je redescends tranquillement mes deux bras et je vais tourner vers ma jambe gauche on soulève la fesse droite soulève la fesse gauche place-toi bien sous les ischions et là on a les bras parallèles à la jambe gauche on va bien serrer dans le ventre donc inspire monte la poitrine expire pousse le nombril vers la colonne et descends souffle 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 tu allonges avec tes bras descend tes épaules les bras restent parallèles au sol je souffle 5 4 3 2 1 j'inspire je remonte grandis étire attrape tes mains allonges dans les aisselles expire descend tes bras tranquillement mets tes mains de chaque côté de tes fessiers soit sur les briques soit au sol inspire ici tu libères tes deux épaules libères les deux épaules voilà tu reviens au centre ici je léchis ma jambe gauche j'allonge ma jambe droite pareil je marche sur la fesse droite sur la fesse gauche je reviens et je tourne vers ma jambe droite cette fois-ci inspire et monte les deux bras au-dessus de la tête grandis et étire expire descend tes bras parallèles à la jambe glisse doucement sur l'avant inspire garde bien ton dos en droit souffle reste serre dans le ventre et contracte dans le périnée 5 4 3 2 1 inspire remonte redresse étire le moins vers le haut expire descend tes bras les mains au sol ou sur les briques et on libère les épaules droite et gauche tu vas à nouveau flécher la jambe face ouvrir à nouveau la jambe gauche on passe sur la bombe on libère dans les ischions une fois encore ici j'inspire monte les deux bras au-dessus de la tête ici je tourne le buste vers ma jambe gauche et là je descends vers ma jambe gauche je laisse vers le poids du corps sur la menthe si la terre est trop loin ou si la jambe est trop loin je peux mettre une brique ici comme ça et mettre mes coudes devant pour essayer de laisser tomber le buste sur la menthe l'idée ici c'est de bien garder le dos droit après plus tard on va arrondir vous allez voir mais pour le moment on essaie de garder le dos droit si je me mets bien sur le côté ça donne ça et vous donnez bien le dos inspire largement expire tranquillement donc là ressentez ce qui se passe dans le pied dans la jambe à l'arrière du genou dans la cuisse gauche dans le fessier gauche dans tout le dos et on va en rajouter une couche inspire et on monte les bras dans le prolongement de notre dos serre le ventre et contracte le périnée 5 4 3 2 1 et tu relâches tranquillement donc là on va descendre laisse aller les mains glisser le long de la jambe et tu descends tout près tout près tout près de ta jambe ici tu relâches donc là ici tu laisses faire le point du corps tranquillement et puis doucement on va revenir on ramène les mains on repousse avec les mains pour relever le buste et on va faire la même chose de l'autre côté donc je réfléchis ma jambe gauche j'allends tu es ma jambe droite je pousse bien dans le talon les pieds droits je soulève bien mes espions je pousse dans le talon à droite pour que le pied droit reste perdu vers le sol inspire monte tes deux bras tu serres bien dans le ventre inspire ouvre les côtes expire pousse le nombril vers la colonne toujours hypopression ici inspire monte tes bras on dit et et tire expire on va sur l'avant on descend sur l'avant le dos grand expire descend les mains ici on peut mettre l'ombril tenir les coudes on serre dans le ventre donc vérifiez bien que le bus il est bien face à la jambe droite regardez bien les deux eschions dans le sol observez ce que cela vous fait l'inspiration profonde expiration repoussez le nombril vers la colonne et on va monter un bras l'autre bras allonge et étire on serre bien dans le ventre contracte bien dans le périnée les bras dans le prolongement du buste cinq quatre trois deux un puis tu relâches et ici on va s'autoriser à descendre relâcher la tête et évidemment on peut casser la tête sur l'ombril et ici vous serrez dans le ventre vous vous contractez dans le périnée respiration profonde les troncs de vent vont revenir tu ramènes les mains près du bassin tu pousses sur les mains pour dérouler le dos et tu viens et tu viens ramener les deux bras en dessous de la tête on inspire on grandit et on étire ici et en expirant on redescend tranquillement nos bras alors ici vous allez venir vous mettre en quadrupédie si vous avez mal au genou vous prenez un petit pad pour poser les rotules dessus c'est pratique si vous avez mal ou vous mettez un double tapis voilà c'est vous qui voyez comment c'est le mieux pour vous donc là on va passer en quadrupédie pour un travail approfondi de nos fessiers mais aussi on va étirer donc vous allez vous mettre sur les orteils retourner contre le tapis orteils retourner contre le tapis et on va revenir ici sur l'avant donc je vais placer ma main sur les briques pour commencer de manière à avoir bien les poignées sous mes épaules et là je serre dans mon ventre on contracte le périnée je serre dans mon ventre je retourne les orteils du pied gauche dans le tapis et là je vais soulever les lignes de gauche et je vais essayer de tendre ma jambe gauche les deux pieds restent sur la même ligne et après je vais essayer de descendre la hanche gauche les pieds sont ensemble sur la même ligne c'est difficile je pose dans le tas puis je ramène le genou la hanche va descendre et pareil de l'autre côté je retourne les orteils je soulève le genou droit et je tends en poussant dans le talon de mon pied droit ensuite je replace les deux hanches passe au sol respire tranquillement tu serres dans le ventre et tu contractes dans le périnée voilà et puis tu ramènes les deux genoux ensemble ici tu te places sur les coups de pied et tu vas emmener les fessiers sur les talons on place les mains sur des supports et en plus de ça on se met sur le bout des doigts et là on vient emmener la tête au sol inspire relevez la tête appuyez sur les mains et revenez ici vous rétroversez le bassin et vous tournez la peau des bras vers l'extérieur ça veut dire que le pied de coude il est bien face à toi et là on va rétroverser le bassin on va descendre dans le sol contractez les fessiers montez le poitrine et le sternum et inspire inspirez largement expirez inversez puis ici vous écartez les genoux de la largeur de votre tapis peut-être et vous gardez les deux pieds ensemble pour aller enlever ici les fessiers sur les talons pareil ici on essaie de l'allonger dans les bras du dos pour aller emmener la poitrine au sol et étirez bien le dos je reviens doucement sur l'avant ici je ramène mes deux genoux ensemble pressés sur les mains ici doucement je vais venir poser mon avant bras gauche au sol et là je vais souffler et allonger ma jambe droite et ouvrir ma hanche droite là j'essaie de maintenir l'alignement de ma jambe de mon buste je monte la jambe serre le ventre et contracte je vais venir et expire ramène le genou droit à côté du genou gauche je vais parler de l'autre côté j'allonge l'avant bras droit sur le support je vais monter ma jambe gauche dans un premier temps je vais ouvrir ma hanche donc je suis bien en appui sur le cou de droit je monte ma jambe le plus haut possible inspire tranquille même puis doucement tu ramènes expire ramène le genou gauche à côté du genou droit inspire augmente trois plus de toi sur tes deux mains expire rétroverse ton bassin monte la poitrine le sternum regarde devant toi et en haut expire inverse et on va recommencer à droite et à gauche en alternant donc je prends bien le temps d'accord de descendre avant bras gauche j'inspire monte la jambe droite ouvre la hanche droite inspire monte la jambe expire relis l'autre côté inspire on va faire encore une fois de chaque côté avant bras gauche monte la jambe droite monte reste en haut inspire inspire expire tu reviens de l'autre côté pareil monte la jambe étire ouvre la hanche monte la jambe serre dans le ventre contracte bien dans la périnée inspire expire en haut et tu redescends ramène ici les deux genoux au sol ouvre les genoux en manifeste sur les talons allonge ici et on essaye d'enlever la poitrine au sol on appuie tu reviens doucement ici en quadrupédie ramène les deux genoux donc ici on va alterner jambe droite et jambe gauche dans un premier temps le mouvement va être ici je vais emmener mon pied à gauche et mon pied à droite et ensuite on fera la même chose le pied à droite le pied à gauche le pied à droite le pied à gauche donc une dizaine de fois à droite une dizaine de fois à gauche et ensuite on passera sur un autre exercice vous serrez dans le ventre et vous contractez dans le périnée c'est parti dans la jambe droite inspire allez 1 2 3 on essaie de ne pas bouger le dos 4 5 on ne bouge pas le dos 6 7 8 9 et 10 hop l'autre côté inspire largement c'est parti expire et 1 2 le dos ne bouge pas 4 4 toute la jambe est tendue 5 6 7 8 9 10 et tu reviens ouvre les genoux emmène les russes sur les talons couvre les fronts au sol relâche les bas du dos respire largement respire largement pour ressourcer expire puis tu reviens en quadrupédie donc là on va comme je disais tout à l'heure alterner jambe droite et jambe gauche j'inspire j'expire jambe gauche j'inspire reviens expire tu rentres inspire expire expire donc on alterne bien jambe droite jambe gauche souffle en temps serre bien dans le ventre ne bougez pas le dos et on va souffle inspire respire sauve prends le temps pour effectuer ton mouvement chacun son rythme selon sa respiration je chronomètre encore allez souffle bien serrez bien dans le ventre et contractez bien dans le périnée et encore un peu n'hésitez pas à vous mettre sur les avant-bras si c'est mieux pour vous donc le dos ne bouge absolument pas dans cette pratique ce sont juste les jambes qui montent les fessiers se serrent le ventre reste bien serré inspire à chaque retour et expire à chaque fois que tu montes ne monte pas trop haut le dos ne doit pas être creusé et encore souffle bien non non Le ventre serré, on va faire encore trois fois de chaque côté, prenez le temps, allongez votre mouvement, on garde la motivation encore une fois de chaque côté. Seulez bien dans le ventre, le périmètre, souffle longtemps. La dernière. Et on ramène. Revenez tranquillement. Ici, vous venez encore une fois vous asseoir sur les palons, vous ouvrez les genoux. Là et là, on va essayer de basculer le bassin et d'aller sur la main. On va lâcher ici, on va lâcher dans le bas du dos. On va revenir tranquillement. Venez placer les mains près des genoux et pressez sur les mains pour tendre vos bras afin de dérouler votre dos. Bien. Alors ici, maintenant, on n'a pas fait. Il y a une chose importante que l'on va faire. C'est l'intérieur des crises aussi que l'on va étirer mais que l'on va aussi tonifier. Donc, la première partie, elle est pas rigolote. La deuxième partie, elle est un peu plus. Mais voilà. Donc, le dos bien au sol. On va essayer d'ouvrir les jambes et puis les ramener en grand, en petit, en moyen, en tout petit et puis après plus rapide. Donc, prenez le temps de bien inspirer, de bien expirer et d'aller jusqu'au bout de votre mouvement. Donc, n'hésitez pas à placer un break sur votre visage, sur votre tête, sur le dos. Ne vous mettez pas trop près d'un mur, comme moi là. Et ici, hop, le dos bien dans le sol, ça c'est important. Et vous allez monter vos jambes vers le ciel. Donc, vous placez vos bras le long du dust. Et vous allez ouvrir vos jambes en inspirant. Et expirez, rapprochez vos jambes. Donc là, on est en grand mouvement. Je vais mettre un peu plus sur le côté. Voilà, ici. T'inspires. Quand tu ouvres, tu échilles les pieds. Et quand tu ramènes, tu pointes tes pieds. Donc, tout doucement, le bas du dos bien dans le sol. Vous contractez dans le périlé. Relâchez vos bras, les épaules. Inspirez, échissez les pieds. Expirez, doucement vous remontez. Expirez. On essaie de tendre les jambes aussi. C'est mieux. On étire. On expire. On remonte tranquillement. Prenez le temps. Inspire. Tend les jambes. Ouvre les pieds sur l'extérieur. Ouvre les pieds sur l'extérieur. Et laisse étirer. Expire. Pointe et ramène. Tranquillement. Et à nouveau. Inspire. Expire. Ramène. Dans les jambes. Encore. Entre les pieds, ramène. C'est avant le ventre. Le dos au sol. Et là, on va, on va, on va, on va, on va, on va, on va. Revenir ici. Donc là, on sent déjà ce qui se passe dans l'intérieur des cuisses aussi. Mais aussi toute la jambe, mais aussi dans le ventre. Bien sûr, vous serrez dans le ventre, vous contractez le périné. Ici, on va, ouverture moyenne. Donc là, on va rester. Et là, on va faire des petits cercles. Ici. Ensemble. Les deux pieds ensemble. Des petits cercles. Je serre dans le ventre et je contracte dans le périné. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. On reste là. On sent ce qui se passe, bien sûr. Serre bien dans le ventre, contracte dans le périné. Inspire en montant. L'air dans la poitrine et en ouvrant les côtes. On change de sens. Un. Deux. Trois. Toute la jambe tendue. Quatre. Cinq. Souriez. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. On reste là. On respire tranquillement. Là, vous sentez que ça devient tremblotant. Vous poussez le nombril vers la colonne toujours et vous allez ramener vos deux jambes l'une vers l'autre là sur le haut. Inspirez. Expirez. Fléchissez vos jambes. Voilà. Je mets un petit peu. Voilà. À nouveau, on inspire, on va monter les jambes. Et là, en fait, ce seront des tout petits mouvements. Donc, vous serrez dans le ventre, vous contractez dans le périnée. Ici, rapide. On croise comme si on faisait un cercle. Donc, serrez dans le ventre et contractez dans le périnée. Donc là, on a bien pour cinq minutes. Respirez tranquillement. Allez-y. Je chronomètre. Non, je rigole. Pas cinq minutes. Allez. Jambes tendues. Vous serrez bien dans le ventre. Contractez bien dans le périnée. N'oubliez pas de sourire. Donc là, vous sentez que ça chauffe normalement dans les cuisses, mais aussi dans le ventre. Bien sûr, vous avez le dos qui est plaqué au sol. Encore. Dix. Neuf. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Et un. Tu relâches. On fléchit nos jambes. On pose nos pieds au sol ici. Les genoux sont collés ensemble et les jetiers sont écartés. Essayez de plaquer le bas du dos au sol, de serrer dans le ventre et de contracter dans le périnée. Inspirez largement. Expirez. Donc là, on va soulever la tête et puis on va avec mon bras faire un petit mouvement qu'on faisait tout à l'heure sur le ventre. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Pose ta tête. Inspire. On relâche. Expire. Plaque. Plaque le dos dans le sol. On recommence. On recommence. Inspire. Expire. Monte. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Repose. Relâche. Prends d'inspiration. On va recommencer. On va recommencer. Encore. Inspire au sol. et on souffle. Et je pote. Relâche. J'inspire. Et je pote. Ok, on va tout relâcher ici, vous allez laisser descendre vos deux genoux sur la droite en gardant les pieds là-haut descend, les deux mains sur le ventre et vous tournez votre tête à gauche. Regardez sur votre gauche, les deux pieds restent au sol et on laisse s'étirer dans la gauche, dans la cuisse à gauche, respiration profonde, ouvrez ici la cage thoracique, la poitrine, baillée, à l'expire, vous serrez dans le ventre, absorbez le nombril, toujours en hypopression ici, et puis on va ramener le genou gauche, le dos, le genou droit, la tête et là on va faire pareil de l'autre côté. Donc les deux pieds restent au sol, et on laisse aller les deux genoux sur la gauche cette fois-ci, et vous vous regardez à droite, donc relâchez vos épaules, pareil, respiration dans le haut du buste, serrez dans le ventre et contractez dans le pied venu, baillée, baillée, respirez tranquillement, laissez s'étirer la hanche, la cuisse, le ventre, vous essayez de sentir à chaque expire, le ventre qui se resserre. ... ... ... ... Et maintenant, on va revenir, ramenez la tête, ramenez le genou 3, le genou gauche, le bas du dos bien dans le sol. Ici, on va ramener les deux genoux sur la poitrine, on va monter les jambes et on va laisser descendre les jambes. Alors, je place mes mains à l'extérieur des genoux pour aller poser mes coudes au sol. Comme ça, je porte mes jambes avec mes mains et je laisse descendre mes jambes comme elles peuvent. Bon, des fois, elles sont là, l'idée, c'est d'assouplir les adducteurs, donc on laisse descendre les jambes et on peut-être pousse dans les talons, mais bon. Après, si vous avez un mur, comme moi, j'ai un mur, on peut aussi se mettre entre les murs, ça vous prie. Et après, c'est vraiment pour chercher la souplesse comme ça et on laisse descendre en gardant le dos bien dans le sol. Donc là, on peut rester 5, 10, 15 minutes, 1 heure, 2 heures. Après, les jambes, elles tombent par terre et voilà, on fait doucement parce que ça tire quand même, on fait attention à ne pas trop tirer, à ne pas trop se faire mal. Donc, on peut aussi masser comme je suis en train de le faire. Et donc, si on n'a pas de mur, ce n'est pas grave. Cependant, ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas de mur chez vous, mais voilà, ici, on peut le faire ici, juste comme ça, en ouvrant les jambes et on laisse faire. Pourquoi on fait ça ? On fait ça parce que dans les exercices précédents, vos cuisses sont contractées et donc les muscles ont pris du volume. Et si on n'étire pas les jambes, eh bien, les muscles resteront contractés. Alors, là, on étire. Donc là, vous voyez, je porte mes jambes, mes coudes sont bien dans le sol pour éviter que ça descende trop bas, que ça me passe mal. L'idée, c'est d'étirer, ce n'est pas de se faire mal. Et là, on laisse faire. On ressent évidemment tout ce qui se passe. Prennez le temps. Prennez le temps. Voilà, puis là, doucement, on va revenir, donc on va fléchir les jambes, une jambe puis l'autre jambe. On va rapprocher les deux genoux l'un de l'autre. Et là, on va venir poser les deux pieds au sol, ici. Donc, comme tout à l'heure, on a travaillé sur les fessiers. Ici, les fessiers, on va les étirer. C'est important, on laisse pareil, le pied droit sur le genou gauche. Je repousse le genou droit vers l'extérieur. Et je ramène les deux jambes. Donc là, je tire. Et je laisse faire. Je laisse s'étire le fessier. Trois. Respiration profonde. Profitez-en pour fermer vos yeux. Prendre conscience de ce qui se passe dans votre corps. Autorisez le corps à respirer, à se détendre. Et puis, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, libérez le pied. Posez le pied droit au sol. Et placez maintenant le pied gauche sur le genou droit. Et ramenez les genoux. Alors, on attrape le genou. Respirez trop rapidement dans votre posture. Moi, je mets toujours un support sous ma tête, pour éviter d'avoir la tête en arrière. Ne pas tirer sur les cervicales. Observez ici votre respiration. Respiration qui s'allonge. Respiration qui s'étire. En pleine présence de notre esprit. Pleine conscience de notre cœur. De notre corps. De notre âme. Respirez profondément. Voilà. Et puis, on va relâcher. On va venir poser le pied gauche au sol. On va allonger les deux jambes. Donc, il va respirer. Donc, il va relâcher dans les pieds, dans les mollets, dans les cuisses, dans le bassin. Relâchez dans votre ventre. Et dans vos bras, dans vos mains. Aussi, dans les épaules. Vous laissez glisser les bras pour que les épaules descendent davantage encore. Relâchez. Autorisez-vous ce moment-là pour fermer vos yeux. Pour respirer tranquillement. Relâchez. Profitez-en ici pour écouter tous les sons qu'il y a chez vous. Respirez les odeurs autour de vous. Peut-être si vous êtes dehors, les fleurs, les arbres fruitiers, le vent, la mer. Relâchez le corps en profondeur. La tête, le dos, les fessiers, les jambes, les pieds. les épaules, les bras, les mains. Inspirez largement. Et puis doucement, on va revenir, réouvrir nos yeux, bouger les mains, bouger les pieds. On va emmener les bras en arrière, on va s'étirer, on va bailler. Et en expirant, on ramènera les bras, on va flécher à nos jambes, on va rouler sur un côté et on va vous dire, s'asseoir, tranquillement, doucement. On observe comme on est, on commence à réagir. Oh, on a bien travaillé, non ? Merci beaucoup pour votre participation. Navasté. Merci. Et je veux bien vous retrouver à l'écran tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada